Pourquoi tu devrais utiliser la nasalité quand tu chantes ? Ouh là là Antoine, qu'est-ce que tu nous racontes là ? Ce n'est pas ce qu'on nous a dit jusqu'à présent. Eh bien, moi justement, j'ai envie de t'expliquer comment tu pourrais utiliser la nasalité à ton service quand tu chantes. Moi, c'est Antoine, je suis coach vocal. Je partage sur cette chaîne YouTube des vidéos pour aider les chanteuses et les chanteurs à mieux chanter. Alors, on t'a peut-être dit l'inverse. Tu as peut-être trouvé des vidéos ou des articles de blog sur lesquels on dirait que la nasalité, ce n'est pas génial, chanter du nez, ce n'est pas forcément une qualité. Il est vrai que moi, dans les différents coachings que j'ai pu faire, j'ai remarqué souvent que certaines personnes avaient tendance à se réfugier dans la nasalité pour les notes aiguës par exemple. Je me souviens très bien d'une chanteuse qui, dès que ça passait dans les aigus, elle nasalisait beaucoup plus son son. L'inconvénient de la nasalité, c'est peut-être pour ça qu'on t'a dit la plupart du temps qu'il ne fallait pas chanter du nez ou qu'il ne fallait pas utiliser la nasalité, parce que chanter du nez, en réalité, c'est une fausse appellation, mais ça, on en parlera une autre fois. L'inconvénient, c'est que ça peut te donner une perte de puissance. Il est vrai que si tu veux chanter dans les chansons aujourd'hui, à la mode, on va utiliser vraiment un son puissant. C'est possible dans certains styles. Donc là, si tu utilises de la nasalité, quelque part, tu risques de perdre en puissance et en présence. Maintenant, ce que je voulais te dire, c'est que la nasalité en soi, quand on chante, non seulement ce n'est pas forcément mauvais, mais en plus, tu vas pouvoir l'utiliser à ton avantage et je vais t'expliquer comment. Alors, juste avant, si tu as des amis qui aiment chanter et qui se posent cette question de nasalité, n'hésite pas à leur partager la vidéo, mettre un petit pouce en haut, un petit pouce en bas, tu connais la chanson, abonne-toi à la chaîne et petite cloche de notification. Alors, ces nasalités, en réalité, là où ça serait dommageable quand tu chantes, ça serait de la subir. D'accord ? Parce que si tu subis la nasalité, ça veut dire que tu ne maîtrises pas ton son. Et donc, moi, c'est ça que je voudrais t'inviter à faire. Je voudrais t'inviter à maîtriser cette nasalité de manière à la mettre à ton avantage. D'accord ? Tu vas apprendre à jouer avec. Et ça, ça va faire toute la différence. Imagine que je te dise que grâce à la nasalité, par exemple, tu puisses fabriquer ton son. C'est-à-dire que quand tu chantes comme un luthier, un luthier de ta propre voix, tu pourrais fabriquer ton propre son grâce à l'utilisation de la nasalité. Alors, pour ça, il va falloir la maîtriser, bien sûr. Si je te disais que grâce à la nasalité, tu vas pouvoir surprendre tes auditeurs ou les personnes qui t'entendent chanter en créant des sonorités qui te sont spécifiques, des sonorités qui vont dire « Waouh, c'est sympa, j'aime bien ta manière de chanter, ça sort un petit peu du commun. » Grâce à ça, finalement, quand tu vas chanter, tu vas caresser les oreilles de tes auditeurs. Alors, pour faire ça, il va falloir apprendre à se servir de la nasalité, d'accord ? Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais t'expliquer, je vais te montrer exactement comment on va faire. Je viens d'enregistrer une leçon complète sur la nasalité, d'accord ? Donc, ce n'est pas juste un ou deux conseils comme ça, comme tu pourrais les trouver sur internet. Non, ce sont des vrais exercices, d'accord ? C'est un cours complet sur la nasalité que tu vas pouvoir suivre dès à présent. Alors, ce sont typiquement le genre d'exercices que je donne en coaching individuel, donc des personnes qui investissent plusieurs centaines d'euros pour travailler avec moi. Alors, je me suis posé la question, je n'avais pas envie de laisser complètement cette leçon en public, en accès libre sur YouTube. Par contre, pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, ce que je te propose, c'est de la débloquer immédiatement, d'accord ? En cliquant sur le lien que tu vas trouver autour de cette vidéo. Donc, à la fin de la vidéo ou en dessous de cette vidéo, tu vas trouver simplement un lien. Clique dessus, renseigne tes coordonnées et tu vas pouvoir débloquer immédiatement la leçon complète sur la nasalité. Voilà. Donc moi, je te retrouve tout de suite dans cette leçon spécifique sur la nasalité. Clique sur le lien que tu vas trouver et on démarre tout de suite. Merci. 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 Merci.